Musique Salut, nous sommes à Bougarache et le mercredi 17 juillet 2019, il sera question d'exopolitique et d'ufologie. Il y a évidemment une rumeur publique plus qu'insistante sur la présence éventuelle d'artefacts extraterrestres dans la montagne de Bougarache et ou aux alentours, ce qui est possible. Moi ce qu'il me semble, c'est que si c'est le cas, ces artefacts nous sont interdits du moins pour l'instant. Il est question aussi à propos du mystère de Rennes-le-Château de la présence d'une tombe dans la région. « Si tombe il y a, à mon sens, elle restera fermée ». Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même peut-être des clarifications à apporter de manière générale, non pas sur les ovnis à Bougarache ou pas, ce n'est pas la question, mais sur la présence d'êtres suprahumains et d'origine non terrestre, de leur présence sur Terre parmi nous et depuis très longtemps. Il se trouve que depuis peu, il y a eu l'affaire de Nazca l'année dernière, dans laquelle a été impliqué un chercheur, un scientifique qui s'appelle Michel Ribardière et qui prendra donc la parole à deux reprises cet après-midi-là, donc le 17 juillet à 14h pour nous présenter, du coup, et nous témoigner, nous faire le récit de l'affaire de Nazca, c'est-à-dire la découverte de ces momies au Pirou et ensuite de leur expertise scientifique, puisqu'elles ont été étudiées au point de vue biologique et chimique. Et M. Ribardière a co-rédigé le rapport qui a été remis à la suite de cette expertise, le rapport qui a été remis au gouvernement français. On ne cherchera pas trop à savoir ce que le gouvernement français a pu en penser, puisqu'ils ont quand même d'autres priorités, chacun son problème, mais cependant, voilà, Michel Ribardière nous présentera le contenu, les tenants et les aboutissants de ce rapport, donc d'un point de vue scientifique et technique, et dans un deuxième temps, à 15h30, il nous présentera les implications qui l'attiraient, lui, mais à titre psychologique, social, politique et historique, les implications de cette réalité-là, de la réalité qui est que, si cette hypothèse est à prendre au sérieux, et il est évident qu'elle l'est, il est même urgent de la prendre très au sérieux, mais qu'il y a des êtres plus évolués que nous, qui nous sont supérieurs en puissance et en connaissance, qui sont dans notre environnement immédiat, qui nous observent, éventuellement, qui ont déjà eu l'occasion d'intervenir pour déverrouiller des missiles balistiques nucléaires sur les bases de l'OTAN, pour éviter que nous allions trop loin et que nous détruisions la planète, donc il y a des chances qu'ils soient encore de plus en plus proches de nous, pour accompagner la transition qui est en cours de ce monde vers un patriarcat stupide et suicidaire, d'un patriarcat stupide et suicidaire vers une société un peu plus équilibrée entre les pôles yin et yang de la psuche humaine, si tant est que cette hypothèse est sérieuse, et qu'il y a des gens beaucoup plus compétents et cohérents que nous en puissance et en connaissance qui nous attendent, il s'agit d'en tirer les implications, et c'est ce à quoi Michel Ribardière va s'employer ce jour-là. De son côté, enfin, Jocelyn Morisson, qui prendra la parole en dernier à 17h, évoquera également les implications de sa réalité supérieure et suprahumaine, en termes cette fois de multidimensionnalité, c'est-à-dire là on est au carrefour de la physique, de la chimie, de l'énergétique et de l'ésotérisme, parce que là on commence vraiment à entrer en gnose opérative pure, mais avec l'idée qu'il y a des continuum espace-temps en indéfinité en fait, qui se chevauchent et qui peuvent également s'intercaler les uns les autres, s'imbriquer et qui peuvent communiquer à travers par exemple ce que la physique appelle les trous de verre, les wormholes, les portes stellaires, et ainsi de suite, selon le fonctionnement des trous noirs et des fontaines blanches qui sont au centre de chacun de nos atomes, comme l'avait montré Nassim Haramène, par exemple. Donc c'est sur ces éléments-là que Jocelyn se fonde, pour nous expliquer par exemple comment, encore une fois, on peut rétroagir sur notre présent à partir des futurs qui sont déjà potentiels et virtuels, mais non encore réels. La distinction ici est pleinement opérative et précieuse entre le plan de l'esprit qui est le potentiel, les possibilités qui sont indéfinies, universelles, le plan psychique-mental qui est le virtuel, qui est le domaine du rêve, de la pensée, de l'imagination, et qui est un état un peu plus proche de la réalité, mais qui n'est encore que la virtualité, enfin le troisième niveau qui est corporel-physique, qui est l'état réel actuel. Donc nous avons la possibilité de jouer à travers ces trois niveaux, de les faire communiquer entre eux, et le but étant évidemment, comme le laisse entendre, quoique de manière un peu frauduleuse, égale-vaudée, le New Age avec son idée de co-création, de loi d'attraction et de pensée créatrice, et ainsi de suite. Mais l'idée qui est exacte derrière ce discours, c'est que nous pouvons faire échanger les trois niveaux de réalité, spirituel potentiel, psychique virtuel et physique réel, pour faire advenir au dernier niveau, le niveau physique, les possibilités et les potentialités dont nous avons envie ou dont nous avons besoin. Encore une fois, en termes de responsabilité à notre échelle d'individus sur Terre, c'est intéressant puisqu'il y a un véritable enjeu dans le fait que, et la réalité que nous pouvons effectivement, en jouant entre le potentiel, le virtuel et le réel, nous pouvons modifier notre réalité. Nous pouvons au moins influencer notre réalité, y compris au sens immédiat, physique, réel. Donc voilà les enjeux qui seront présentés ce jour-là. Donc mercredi 17 juillet, l'avant-dernier jour, le cinquième jour du Festival Parage 2019. A la prochaine, merci et vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501